Histoire de quartier Les quartiers sont les théâtres d'histoires individuelles et collectives. Et les communautés qui y vivent sont marquées par des anecdotes, des personnes, des lieux et des institutions qui en font partie. Les autrices et les auteurs sont les témoins de ces quartiers et racontent leurs histoires. Je m'appelle Sarah Osama, je suis bibliothécaire et je vous invite à rencontrer des autrices, des auteurs, mais aussi mes collègues dans les bibliothèques et des usagères et usagers qui aiment leur bibliothèque de quartier. Dans cet épisode, Suzanne Mir discute de son recueil de nouvelles L'Allumeuse, publié aux éditions Marchand de Feuilles et qui parle du Montréal-Nord de son enfance. Ça s'est passé un jeudi soir. Je n'aime plus tellement les jeudis depuis ce temps. Maman aimait ce jour-là parce qu'il y a le mot « jeu » dedans. Elle me disait, c'est jeudi, on joue à des jeux, dit. J'étais en train de lire « Un bon petit diable ». Tu connais la comtesse de Ségur? Ma mère m'avait donné tous ses livres de quand elle était petite. Ils sont faciles à lire. Je te prêterai les petites filles modèles si jamais on devient amie, c'est mon préféré. J'ai aussi ceux de la bibliothèque rose, les séries, le club des cinq, le clan des sept, fantomètes. Maman me disait que ce sont des indémodables. Maintenant, j'emprunte tous mes livres à la bibliothèque publique de la rue Charleroi parce que je n'ai pas les moyens d'en acheter. Je lis beaucoup. Ça m'aide à sortir de chez moi. Est-ce que tu lis, toi? Pas tant que ça? Je peux t'apprendre, je veux dire, à aimer lire. Ce jeu d'histoire-là, je m'en souvenir toute ma vie. Comme je veux devenir une écrivaine célèbre, je dois m'en rappeler tous les détails car c'est avec des anecdotes tristes de la vraie vie qu'on vend des livres. C'est ça que les gens aiment lire. Ma mère lisait toujours des biographies sur des gens qui avaient vécu de la misère et s'en étaient sortis. Elle disait « Quand on pleure sur les pages, c'est que le livre est bon. Quand on rit aussi. » Parce que moi, je ne suis plus au courant à quel point j'ai rendu magnifique parce que dans mon temps, ça ne l'était pas. C'est ça qui est intéressant. C'est ça. On a plusieurs perspectives. La petite Suzanne. Suzanne-Mire, bonjour. Bonjour. On est ici à la bibliothèque Yves-Ryan qui est la bibliothèque charleroi de votre enfance. Est-ce que vous vous rappeliez de la bibliothèque? Est-ce qu'elle a changé? Oui, ça a changé. Évidemment, ça s'est modernisé. L'extérieur, l'intérieur et tout. Mais je reconnais les dimensions, par contre. Je ne suis pas descendue à l'étage des enfants. C'est probablement celle qui m'a le plus marquée parce que c'est celle que j'ai le plus fréquentée. Sauf qu'à l'époque, ma mère, faisant un passe-droit, elle me prêtait sa carte de bibliothèque d'adultes en cachette pour que je puisse emprunter les livres de l'étage supérieur parce que j'avais passé l'époque de la bibliothèque rose et de la bibliothèque verte et des fantomètres et compagnie. Alors, disons que j'ai un souvenir assez précis, mais en même temps, qui s'est estompé avec le temps. La dernière fois que je suis venue, j'avais 20 ans, j'ai 62 ou presque. Alors, les choses changent en 40 ans et plus. On vous accueille aujourd'hui pour La Lumeuse, donc votre recueil de nouvelles qui se passe dans Montréal-Nord, dans le quartier de votre enfance. Pourquoi vous avez décidé de l'aborder là, quand c'est sorti ce recueil de nouvelles-là en 2018? Pourquoi vous avez décidé de parler de Montréal-Nord? Oui, je n'ai pas décidé. Il y a peut-être des auteurs qui décident de ce qu'ils vont faire. Moi, en général, je ne décide pas. En fait, Montréal-Nord est arrivé par accident dans le recueil. Au départ, mon éditrice, que je fasse un autre roman, j'insistais sur le fait de faire de la nouvelle parce qu'au départ de ma carrière, c'était la nouvelle qui me motivait, qui m'a fait connaître et tout, et je voulais retourner à ce style-là. C'est un style un peu mécompris au Québec, en tout cas. Puis à un moment donné, j'ai décidé d'amener mon copain, Montréal-Nord, faire un voyage de reconnaissance sur les lieux de mon enfance qu'il n'avait jamais vu. Lui, c'est un gars de Québec. Je lui ai dit, il faut que tu viennes voir Montréal-Nord et ce que c'est devenu, et que je t'amène sur les lieux de mon enfance, l'église, la petite école, Calixola-Vallée et tout. Et puis, on a fait le tour du petit territoire qui était un petit territoire. Quand j'étais petite, je me rends compte que Montréal-Nord, c'était un petit enclos pour moi. Je n'allais pas très loin. C'était vraiment délimité. Je n'allais pas l'autre côté du boulevard Pineuf. Évidemment, le boulevard industriel, on n'y allait pas, ça semblait dangereux. C'était Calixola-Vallée qui était plus près du bord de l'eau. Le bord de l'eau, on n'y allait pas. Tu vois, aujourd'hui, je me dis, Seigneur, si j'habitais sur la rue Balzac, j'irais me promener sur le boulevard Gouin, sur le bord de l'eau, avec mes petites pattes ou je ne sais pas. On n'allait pas jusque-là. Et ça se terminait par la bibliothèque ici, Charleroi. Alors, c'était quand même petit. On a terminé par la rue Balzac, qui était la rue de mon enfance, où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Et là, la déprime m'a prit tout d'un coup, et pas à peu près. Je ne reconnaissais plus rien. J'ai arrêté devant la maison de mon enfance, qui était un peu décrépide, j'avoue. Je suis allée à l'arrière à la ruelle. J'ai vu les gens qui étaient là. On a continué à marcher. Et là, j'ai vu une voisine sur un balcon. Je lui ai dit, Est-ce que vous habitez Montréal-Lard depuis longtemps? L'art se présente. Et là, je me suis rappelée du nom de cette personne-là. Je suis montée sur le balcon. On s'y met à jaser. La mode écrit ce que c'était devenu, la rue Balzac, les commerces qui avaient changé, les gens qui avaient changé, les nationalités, surtout, évidemment, qui avaient changé. Elle m'a raconté tous les potins qui étaient morts, qui étaient partis, qui étaient encore là. Elle était là depuis toujours. Elle avait 84 ans. C'est une super belle rencontre, quand même assez émouvante. Ça remuait des choses. Elle se rappelait de ma mère. Puis quand je suis partie, j'étais tellement démoralisée, démoralisée. Alors, j'ai repris mon recueil de nouvelles. J'ai dit, OK, ça va se passer à Montréal-Nord. Alors, j'ai repris chacune des nouvelles et j'ai intégré les rues de mon enfance, sur le climat de mon enfance. C'est peut-être pour ça que, finalement, ce recueil de nouvelles-là est emprunt du sentiment que cette visite-là m'a laissée, qui était un sentiment de nostalgie et de mélancolie ou d'une petite déprime. C'est drôle, parce que cette rencontre-là que vous venez de décrire, on la retrouve dans la lumeuse, en fait. Oui, c'est certain que, tu sais, c'était difficile de sortir mon yannard de moi entièrement quand j'ai réécrit les nouvelles, quand même. Ça a laissé quand même une impression et ça a réveillé plein de choses aussi. Bon, ce qui se passe dans cette nouvelle-là, évidemment, je n'ai pas mis le feu à l'église. J'ai quand même mis le feu à une espèce de busset de l'ampion, par contre. Bon, il y a des choses qui sont véridiques, mais c'est évidemment que c'est mon imaginaire qui a pris le dessus par-dessus tout. Tantôt, vous avez parlé de sortir Montréal-Nord de vous. Oui. C'est une impression que j'ai eue aussi en lisant le recueil. Les personnages, ils restent attachés malgré eux ou pas à Montréal-Nord. Ils sont incapables d'en sortir. C'est comme si ça les retenait tout le temps en arrière. C'est drôle que tu dises ça parce que c'est ce que je disais dernièrement à mon amie. J'ai l'impression que Montréal-Nord ne sortira pas de la fille que je suis. Ça a laissé une empreinte indélébile puis je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est, cette empreinte-là, à part celle d'une enfance que j'imaginais heureuse mais qui, finalement, était très malheureuse. Celle d'une petite fille qui a perdu son père à six ans. Encore aujourd'hui, aucun souvenir de sa mort. Il y a eu comme un blackout, un mur qui est monté, probablement un mur de défense. Alors, mon père que je n'ai presque pas connu parce qu'il était un père absent. Moi, j'évoluais dans l'univers restreint de ma mère. On n'avait pas de voiture, on ne sortait pas d'ici, on ne recevait pas chez nous. Ma mère était une espèce de personne un peu paranoïaque qui fermait ses stars même pour aller aux toilettes parce qu'elle avait peur qu'on la voit jusqu'au... Tu sais, j'en parle, d'un stade à l'allumeuse, c'est quand même particulier. J'étais très solitaire où je m'enfermais dans ma chambre, dans le sous-sol. J'écoutais mes groupes de musique underground alternatif, les Genesis, les Gentle Giant et tout ça. Alors, je m'enfermais dans un monde onirique et imaginaire pour essayer d'agrandir cet univers-là qui était un petit univers. Et c'est probablement pour ça que la bibliothèque a eu tellement d'importance pour moi. Je n'ai pas eu une enfance avec des parents où je partais en vacances à l'extérieur. Je n'ai pas connu ça. C'était un monde petit. Et je me servais de la bibliothèque et de l'écriture aussi très jeune pour essayer de dépasser ces frontières-là. Vous abordez des sujets extrêmement durs puis noirs. Dans ce recueil-là, il y a la violence conjugale, il y a la négligence parentale. Il y a le meurtre aussi. Il y a le meurtre, il y a les agressions d'enfants. Il y a plein de choses comme ça. Mais vous faites ça d'un ton léger. C'est drôle. Puis on se sent mal à chaque fin de nouvelle parce que c'est là que ça tombe et on est complètement bouche bée. J'allais vous demander comment vous procédez, comment vous faites. Qui a dit l'humour, c'est l'élégance, le désespoir ou quelque chose comme ça, en fait? Je crois que l'humour, ça a été notre moyen de défense à toute la famille. Tous les enfants qui sont restés après la mort de mon père. Mes frères et sœurs étaient plus vieux que moi. Ils ont connu mon père. Moi, je ne l'ai pas connu. Je n'en ai aucun souvenir. Je n'ai que les souvenirs négatifs qu'on m'a transmis parce que, bon, c'est un homme qui était alcoolique, qui trompait ma mère, bref. C'est tout un environnement toxique, quoi. Et on a tous un sens de l'humour, à commencer par mes frères. Ils m'ont éluqué ça, j'imagine, aussi. Alors, je pense que c'est un moyen de défense, l'humour. Un moyen de défense puis une façon de dire, pour moi, les choses graves sous le couvert de l'humour. C'est la meilleure façon de passer, justement, ces choses sérieuses, profondes et difficiles. Toujours est-il que, moi, il n'y a rien qui me rend plus heureuse que d'entendre que je fais rire les gens, que ce soit en direct, en public, dans mes ateliers ou en entrevue ou dans mes livres. Faire rire les gens sans que j'y sois, c'est super. Quand on m'écrit, on me dit, mon Dieu, je fais tellement rire, j'ai même pleuré, mais tant mieux. Faire pleurer, faire rire les gens sur la même page, je trouve que c'est un don. Je pense que je l'ai, mais encore là, c'est quelque chose qui m'est donné puis je ne sais pas qui se prête de le faire. Il y a des auteurs qui sont drôles et il y a des auteurs qui se forcent à être drôles ou qui font comme s'ils étaient drôles. Je vois très bien la différence. J'ose espérer que je suis une auteure qui est drôle sans faire exprès d'être drôle, qu'en fait, que ça passe puis que ça vient rejoindre quelque chose de sensible chez le lecteur et que ça n'a pas l'air de vouloir être un effet. Je ne sais pas de faire d'effet de drôlerie. Ça l'est parce que c'est ma voix naturelle, c'est tout. Puis j'aime cette voix-là puis je pense qu'elle ne changera jamais. C'est comme un fil rouge dans tous vos recueils de nouvelles. C'est l'humour, mais il y a quelque chose de très cinglant derrière qui fait mal même des fois quand on finit les nouvelles. On est un peu soufflé. On voit l'absence d'amour de la mère dans quelques-unes nouvelles, l'absence du père. Par exemple, dans les mégots du directeur, c'est des sujets que j'aborde souvent. Mon ancienne éditrice, celle qui a publiée La Lumeuse, voulait que j'écrive un livre sur ma mère parce que ma mère était une personne très solitaire qui écrivait son journal intime tous les jours. Tous les jours, il y avait une page. Je fais ça depuis l'âge. En tout cas, ça fait très longtemps. J'ai des carnets, j'ai une trentaine de carnets de journal intime de ma mère. Peut-être que ma mère m'a infusé le goût d'écrire par ces carnets, mais j'en doute parce que quand je les ai lus après sa mort, c'est terrible. C'est comme les carnets de l'ennui, les carnets de la solitude, ce qu'elle faisait au quotidien. Elle disait qu'elle écrivait pour se rappeler, se rappeler de ce qu'elle avait fait, telle date, les Noëls précédents et tout. Donc, je devais écrire un livre sur ma mère. C'est ce que mon édicrice voulait parce qu'elle trouvait que ces carnets-là étaient porteurs de quelque chose. Et j'ai commencé à le faire. J'ai une soumission du Conseil des arts pour écrire ce livre-là. Je l'ai écrit, mais avec le recul, je sais que c'est très à la mode écrire les livres qui parlent de nous, qui parlent de nos mères, de nos grands-mères. Ma mère n'a rien fait de spécial. C'est une femme qui était dans la survie, dans l'anxiété, dans l'insomnie qui sont deux tards qu'elle m'a transmis. Et je ne sais pas si j'ai envie de faire ce livre-là. J'en relis des passages. Il y a quelque chose là. Je l'ai fait à partir des objets trouvés dans l'appartement de ma mère après sa mort. Et j'en prie pour parler d'elle et parler de moi au travers de ça parce que comment parler de sa mère sans parler de soi? Mais à quel point j'ai envie de me livrer là-dedans parce que ça implique que je parle de moi autant que de ma mère. et justement, ce ton. Je voudrais écrire quelque chose qui soit pas drôle. Je ne peux pas parler de ma mère. C'est une vie tragique quand même. Et je serais obligée de faire un livre sérieux, tu vois. Et je n'ai pas envie de faire un livre de ce genre-là sérieux. Et je n'ai pas envie d'aller chercher un bénéfice sur le dos de la vie d'une personne qui a eu une vie difficile et misérable et très solitaire. Et même si je relis des passages, c'est drôle, c'est comique. Tu sais, tu vois, maman, c'est une comique à son insu. Elle aimait faire rire, c'est une séductrice, c'est tout. Puis je trouve que dans l'allumeuse, surtout cette nouvelle-là, je dirais que c'est peut-être celui de mes écrits qui a le plus de sériosité, qui a le plus cette tonalité-là que je n'ai pas envie de donner parce que je ne trouve pas que ça me ressemble tant que ça. En fait, oui, ça ressemble à la partie tragique, à la partie déprimée qui est en moi, à la partie mélancolique qui est là et qui stagne en moi depuis l'heure de ma naissance, probablement, tu vois. Oui, puis l'image de la mère dans cette nouvelle-là, elle correspond un peu à ce que vous dites. Exactement. La femme qui veut sauver les apparences tout le temps, ma mère, c'était ça, moi, inculquée, c'était comme, ce qui était beau, beau et pas beau. C'était ça, là, tu sais, ces critères pour être déterminés qui étaient les gens. Et ça, ça m'a révoltée dès très jeune, tu sais. Ça s'est imprimé dans mon esprit, tu sais. J'ai combattu ensuite l'occulte des apparences, toute mon existence. Je ne me suis jamais maquillée, je ne me suis jamais teint les cheveux. J'ai vu ma mère se donner du mal et de la misère pour toujours sauver les apparences, aller au dépanneur avec le rouge à lèvres, aller à l'église, comme j'en parle là-dedans, hyper pomponnée, tourner la tête des hommes parce que c'était une super belle femme, ma mère, tu sais. Mais c'était ça pour elle. Montréal-Nord n'est vraiment pas l'arrondissement le plus excitant de la ville de Montréal. Je le sais. J'y ai vécu les 18 premières années de ma vie avant de décamper. Tantariette a fini par me mettre à la porte de son appartement de la rue des Chrysanthèmes parce que j'étais soi-disant ingérable. Peut-être bien que les gangs de rue ont ajouté de la couleur aux environs, mais à cette époque, à la fin des années 70, c'était le calme plat, plus que plat. Nous pouvions jouer dans la rue sans risquer de nous faire frapper par une voiture tant il en passait rarement sur Balzac et escalader l'hiver les montagnes de neige qui dentelaient le bord des trottoirs. La seule menace était la souffleuse à neige qui avait avalé Jean-Guy Nono, tête première, alors qu'il travaillait, à la nuit tombée, à parfaire l'intérieur d'un phare construit trop près du trottoir. Nous volant ensuite l'interdiction de concevoir toute architecture qui nous rendait invisibles et nous exposait au risque d'être déchiquetés. L'été, sagement assise sur un balcon, Marie-Claude, mon amie de la rue Pelletier et moi découpions les vêtements de nos poupées de carton en papotant de sujets de petites filles pour qui les abords de l'adolescence étaient encore fous. Nos poupées étaient des princesses que nous faisions évoluer dans des mondes parallèles peuplés de princes qui venaient les kidnapper pour les emmener dans des contrées irréelles où les bonbons poussaient dans les arbres. Loin de Montréal-Mort, comme on disait en se trouvant drôles, où vivre ne représentait aucun danger, mis à part le spectre de la souffleuse mangeuse de petits-enfants. Quand on vous a demandé des suggestions de lecture de livres qui vous ont inspirés, vous nous en avez proposé vraiment beaucoup. J'ai envie de commencer par les deux, Herman Hess et Robert Musil, donc les « Désarrois de l'élève Torless » de Robert Musil puis les « Désarrois de l'élève » Surtout le Robert Musil. C'est drôle parce que je l'ai retrouvé ce livre-là dernièrement, OK? Puis j'en ai parlé dans mon roman « Dans sa bulle » de ce livre-là de Robert Musil. C'est un livre important dans mon enfance parce que quand j'ai commencé à aller à la bibliothèque des adultes avec la carte de maman, je faisais les rayons. C'est toujours été ma façon de trouver un livre, faire les rayons, regarder les titres, en saisir un, le remettre. Et il y avait « Les désarrois de l'élève Torless » de Robert Musil. Je le voyais tout le temps. J'y touchais. J'y touchais, je jure. Je tirais le livre, je le regardais, je le feuilletais même pas, je le remettais là. Je ne sais pas pourquoi il m'attirait comme l'ami à la tirelouf et je n'osais pas l'emprunter. Peut-être quelques années plus tard, autour de mes 16 ans, je décide enfin de le lire et ça a été une révélation ce livre-là. Probablement qu'il fallait j'attendre le bon moment. C'est un livre à caractère philosophique. C'est un roman initiatique qui parle du parcours d'un jeune adolescent vers la vie adulte, vers l'ouverture sur un monde qu'il ne connaissait pas. Et j'ai encore aujourd'hui un carnet noir où j'ai écrit plein de citations du livre et c'est la même chose pour Demian. Ça a été un peu le même phénomène. Et j'aimais beaucoup quand j'étais jeune lire les livres à caractère spirituel parce que je cherchais à comprendre. Je cherchais à comprendre qui j'étais, qu'est-ce que je faisais en ce bon monde, pourquoi je n'étais pas si heureuse que je l'étais, pourquoi j'étais née dans cette famille-là. Et je lisais les livres, je me souviens, la section ésotérique. Je dois me rappeler le livre de Uri Geller qui était un phénomène qui faisait plier les cuillères et les fourchettes par le pouvoir de sa pensée. Toutes ces choses-là m'attiraient. Tu sais, combien de Barbie j'ai essayé de plier par le pouvoir de ma pensée. C'est impossible. Les livres sur la vie après la mort, toutes ces choses-là m'intriguaient. Tout ce qui pouvait aider à comprendre l'essence de l'homme, essayer de me comprendre moi-même. Ça a été un des livres marquants de mes emprunts à la bibliothèque Charleroi quand j'étais petite, ce livre-là. Et je l'ai encore, je le garde encore. Peut-être qu'avant ma mort, je le relirai. J'aurai une nouvelle illumination comme celle que j'ai eue à 16 ans. Vous nous avez aussi suggéré une série de romans qui se moquent en fait des auteurs, des légaux des auteurs. Donc, il y avait « Réveillez-vous, monsieur » de Jonathan Ames. « L'ours est un écrivain comme les autres » de William Cotswinkle. Cotswinkle, oui, c'est deux auteurs américains. J'espère que je ne m'assacre pas le nom de famille. C'est un sujet qui vous intéresse particulièrement, surtout si, justement, on parle du sanatorium des écrivains, votre dernier roman qui parle un peu de ça aussi. Oui, qui se moque de l'égo des auteurs. Je trouve que c'est un beau sujet. Parce que l'auteur a tendance à se prendre au sérieux. Pour moi, vivre de ma plume, être connue à cause de ma littérature, jamais ça ne me serait venu à l'idée, mais jamais en 100 ans. C'est arrivé. Alors, tu sais, l'égo autour de tout ça, j'essaie de jamais en avoir, de jamais m'en faire, à savoir qu'est-ce qu'on dit de mes livres, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les lit. La récompense, pour moi, ce n'est pas les ventes de livres, parce que je serais malheureuse. C'est la répercussion qu'ils ont, ces livres-là. C'est les gens qui viennent me parler. Je me suis mise sur Facebook un jour, justement, pour que les lecteurs puissent rentrer en contact avec moi plus facilement. Je me suis fait beaucoup d'amis grâce à mes livres. Et c'est ça, pour moi, la récompense. Une des personnes que vous avez rencontrées, c'est François Blais. François Blais, bien oui. Là, vous avez publié le Sanatorium des écrivains dans sa maison d'édition à lui, à l'instant même. On l'a perdu il y a un an, maintenant. Puis ça fait partie des documents que vous avez aussi recommandés, qui parlent beaucoup des auteurs aussi. C'est ça. Quand tu me disais en quoi ces lectures-là ou d'autres auteurs ont influencé ton écriture, je ne suis pas influencée par l'écriture des autres. Je ne suis pas influencée par d'autres auteurs. Je n'ai aucune influence extérieure à part ce qui m'entoure, le quotidien, les gens, mon regard sur le monde. François Blais, la seule influence qu'il y a eu sur mon écriture, c'est sur le Sanatorium des écrivains. J'ai relu ces trois livres-là, document 1, les rivières et les montagnes, les cataonies, qui sont les trois de François Blais que j'aime. Peut-être les trois seules que j'aime de lui parce que je n'ai pas embarqué dans tout. Il y a quand même une oeuvre assez vaste. Un bon répertoire. François Blais, il se permet des choses. Il se permet de se moquer. Il se permet de nommer des auteurs québécois aussi. S'il y a une chose qu'il faut faire attention au Québec parce que c'est petit et tout le monde sait tout. Alors, je me suis permis de faire comme François Blais, surtout que ça se prêtait parce que le Sanatorium des écrivains, c'est un endroit où les gens vont pour se ressourcer, essayer de trouver l'inspiration. Donc, c'était évident que j'allais nommer des auteurs. Il y a même un donjon d'écrivains. Il y a des posteurs d'écrivains célèbres. Alors, je nomme des auteurs et quand j'ai vu qu'ils le faisaient et de la façon dont ils le faisaient est beaucoup plus sarcastique que je peux le faire. J'ai dit, OK, on peut faire ça. Allons-y donc. Et François Blais, il est drôle, François. Il n'est pas toujours drôle, justement, mais lui aussi utilise l'humour pour s'exprimer. François, je l'ai rencontré dans un salon du lit. Je ne savais même pas que c'était lui. J'étais avec mon amie auteure Martine Desjardins et elle dit, Suzanne, viens, je te présente quelqu'un et je vois ce gars-là qui était une espèce de barbu, il avait l'air d'un bûcheron complètement atypique. Je le trouvais qui haut à part ça. Là, j'arrive, je vois ses livres. Je suis mon Dieu, François Blais! Je suis tombée à genoux à sa table et main joindre comme si j'étais devant ce n'était tellement pas moi de faire ça. Mais j'étais estomaquée parce que je ne savais pas du tout quoi il avait. Quand j'ai un livre, je ne m'intéresse pas nécessairement à l'auteur. Je ne veux pas nécessairement savoir qui a écrit le livre. Souvent, c'est décevant. Je me limite à ce qu'il y a dans le livre et si ma curiosité est trop grande, je vais voir. Mais lui, en tout cas, je n'étais jamais allée voir François Blais. Et on a parlé et il y avait des livres sur sa table. Il y avait une bande dessinée de Samuel Quentin qui était une bonne brique. Je dis, tu lis Samuel Quentin, toi aussi? Il dit, oui, mais je dis, François Blais, tu es riche, je t'ai payé du Samuel Quentin. Il dit, non, je l'ai volée. Fait que François Blais, je n'aurais peut-être pas de dire ça, mais c'est quand même rigolo, parce qu'il a réveillé sur cette fois-là la fibre d'écléptomane qui gît en moi. Il dit, à chaque salon du livre, je pique une couple de livres. Mais je dis, tu es fou, mais il faut que tu voles des auteurs qui vendent énormément. Mais il dit, regarde, tu ne les prises pas de leur droit d'auteur. C'est le distributeur qui est cas. Puis ça, c'est bien correct. Ça en met plein la poche du distributeur. Fait qu'il y avait les deux livres. Cette fois-là, j'ai dit, on a jasé. C'est la première fois que je lui parlais. Il m'a donné son e-mail et tout. C'est un gars très sauvage. François, c'est très difficile de le faire s'ouvrir, mais on a eu un bon contact. Et cette fois-là, j'ai piqué trois livres. Je lui ai dit, il y en a piqué deux, je vais en piquer trois. Quand il est sorti du salon, il me dit, François, je suis là, je brandissais mes livres comme si c'était des trophées. Tu sais, François, il me donnait la même impression que ces livres-là que je pourrais être son amie. Les gens qui lisent mes livres, ils ont l'impression qu'ils sont mon amie. Avec François, j'avais la même impression. Sur quoi vous travaillez en ce moment? Est-ce que vous travaillez sur un nouveau projet? Je lui ai dit, j'étais une grande paresseuse et qu'il y a beaucoup de choses que je fais avant de faire ce que je devrais faire parce que je pense que ce que je devrais faire, c'est d'écrire. C'est clair que c'est là qu'est mon talent. Là, je revisite le livre sur ma mère, ce qui est là, ce qui est embryon-là. Et j'avais pensé écrire en fait le fameux livre de ce que j'appelle le livre du « J'aime-moi ». Les lecteurs aiment ça, entrer dans la vie des auteurs. Et j'avais envie de les faire entrer dans ma vie pour une fois, pour mon dixième livre parce que je pense qu'après dix livres, ça va être la finale. Ça pourrait être un livre sur le vieillissement féminin aussi qui est une chose qui est vraiment abominable, dont on parle de plus en plus comme si vieillir, c'était une faveur alors que ça ne l'est pas du tout. Alors quand on se tape des bobos ou des problèmes de santé d'hiver, mais moi, tu sais, je pense que dans ma vie, je vais probablement vivre plus vieille que j'aimerais vivre. Je vais être une vieille râleuse avec plein de bobos qui va se plaindre de tes bobos pour s'en serrer. Je n'aurai pas un bon gros cancer qui va m'achever. Ça va être une nitanie, une suite de plaintes et gémissements. Puis il y aura peut-être un livre à faire, justement. Ça ne sera pas créé chuchotement, ça va être plaintes et gémissements. Pourquoi pas? Oui, j'ai aucun doute que vous allez être capable de faire ça. Ça pourrait être très drôle. Ça fait qu'on va attendre cette prochaine oeuvre-là en patiemment. Attendez-le patiemment, je dirais plutôt, parce que je suis rendue aux quatre ans, alors ce n'est pas demain la veille. Je mets l'os du temps. Mais quand ça va être prêt, ça va être prêt. Bon, mon nom, c'est Marlène. Je travaille à la bibliothèque de Montréal-Nord depuis 1999 comme bibliotechnicienne. Ça fait 24 ans quand même que je suis ici. Mon arrière-grand-mère, côté maternel, habitait Montréal-Nord. Et puis ma grand-mère s'est mariée à Montréal-Nord. Ma mère est née à Montréal-Nord. On est quand même pas mal ancrés dans Montréal-Nord. Mon cœur est tatoué Montréal-Nord. Début des années 90, j'ai habité le quartier ici, tout près. Et puis j'ai découvert les bibliothèques. Et puis une dame plutôt âgée, mais super sympathique, c'était mon ancienne collègue. Louise, un amour de dame. Puis elle m'a vraiment donné le goût des bibliothèques. Elle m'a fait découvrir. Moi, c'est le contact avec le citoyen qui est une passion pour moi. Je voyais ça en elle parce que la façon qu'elle m'a reçue avec le sourire, me faire aimer les bibliothèques. C'est pas grave, c'est pas lire. On a des beaux des contacts toujours de nous accueillir. Puis c'est quatre ans plus tard, quand je suis allée au cégep pour faire ma technique, j'ai dit, je m'en vais en technique de la documentation. J'ai dit, j'ai trop aimé le feeling. Ça m'a donné le goût de faire partie de la chaîne des bibliothèques. Quand je rentre travailler, c'est comme, bon, quel citoyen je vais être capable d'aider? Comment je peux faire pour dépanner quelqu'un? Puis on le voit beaucoup, c'est un arrondissement multiculturel. On a beaucoup de nouveaux arrivants. Alors ils ont besoin d'aide, constance. Je suis à ma place, là, sincèrement. Je peux vous conseiller des livres, mais je vous dirais, je suis plus à ma place pour aider les gens, le citoyen à s'orienter et à son accueil dans les bibliothèques. C'est ma passion. C'est un beau quartier. Vraiment, l'échange, le culturel, est magnifique. Vraiment, tout ce qu'on peut apprendre, tout ce qu'on peut partager, tout ce qu'on peut découvrir, c'est le fun. Marlène connaît tellement bien son quartier sur le bout des doigts qu'elle peut nous mentionner les lieux publics incontournables de l'arrondissement et même nous dire qui sont les célébrités issues de Montréal-Nord. Les parcs que je côtoie, que je connais, c'est le parc Saint-Laurent près de la bibliothèque Henri-Bourassa. C'est un beau grand parc quand même pour faire, à l'heure du dîner, aller faire une belle marche. Il y a le parc Sauvé qui est plus près d'ici. Il y a le parc Émilie-Honor où tous les événements ont lieu culturels, la fête de la Saint-Jean, la fête du Canada, le parc Gouin qui a un genre d'amphithéâtre maintenant où est-ce qu'on peut faire des spectacles couverts. La même chose aussi à le parc Émilie-Honor. Après ça, il y a la maison Brignon d'Illapierre qui est une maison historique qui a plus de 200 ans, je crois. Beaucoup de spectacles ont lieu conjointement avec la maison culturelle. Le film Crazy, un des grands succès du cinéma québécois, a été tourné à Montréal-Nord sur la rue Sac. Et à tous les jours, je passais devant pendant le tournage en 2005. Ça a été en 40 pays, je crois, traduit. Très grand succès, tourné à Montréal-Nord sur la rue Sac, tout près de la bibliothèque Henri Brassa. On a une auteure aussi qu'on aime bien aussi dans l'arrondissement, Carmel-Antoine Bessard. Puis bien là, il y a des sportifs, bien évidemment. Mathieu-Joseph qui est dans la Ligue nationale de hockey. Des joueurs de la NBA quand même, c'est pas à dénigrer. On a Bénédicte Mathurin, Lugens d'Or, qui sont tous de Montréal-Nord. Je trouve que ça fait la peine de mentionner des grands qui sont sortis de chez nous. Suzanne Mire, dans son recueil de nouvelles allumeuses, elle parle de décans. Bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Décans sur ça. Puis neuf. Je pense d'ailleurs que c'est le premier décans au Québec. Décans à Montréal-Nord, tout le monde connaît, tout le monde aime. C'est une nourriture fast-food, mais qui aime bien apprécier. C'est vraiment très sollicité quand même. C'est encore, je crois que ça a été revendu depuis, mais c'est vraiment un établissement à Montréal-Nord. C'est très populaire. Elle avait rencontré Victor Avril un soir de mai, alors qu'elle n'avait pas envie de cuisiner. Elle mangeait une soupe à l'orge et à la tomate dans un restaurant de fine cuisine végétarienne de la rue Fleury d'Antique. La médiocrité culinaire des restaurants de Montréal-Nord la déprimait. Même les frites de chez Décans en avaient perdu. Elle n'était plus faite maison. Tout changeait pour le pire. Manger dans ce quartier voisin nettement plus sophistiqué la racénérait, en même temps qu'elle s'imaginait y voir de plus beaux visages. Elle se disait qu'elle devrait déménager. Ce n'était que quelques rues plus loin, mais sa mère la gardait subtilement prisonnière, en lui louant le haut de son duplex sur la rue Saint-Julien pour un loyer impossible à battre. Maud Arsenault-Martin, bibliothécaire agente de liaison, ça fait quatre ans que je travaille pour les bibliothèques de Montréal-Nord. Le mandat de la bibliothécaire agente de liaison, c'est de créer des services en bibliothèque pour faciliter l'inclusion des nouveaux arrivants dans le quartier. Donc, ça peut passer par différentes formes de services, par exemple, des ateliers de conversation en français, des ateliers de préparation pour la citoyenneté, dans les classes d'accueil, que ce soit au primaire ou au secondaire, pour à la fois faire connaître les services de la bibliothèque, mais aussi créer des liens avec les jeunes qui viennent d'arriver dans le quartier. Donc, on mise vraiment sur le fait que c'est la communauté qui se met ensemble, qui permet vraiment d'accueillir les nouveaux citoyens, les nouveaux résidents dans le quartier. Donc, on collabore avec plusieurs organismes communautaires pour mettre nos forces ensemble puis offrir des services aux nouveaux arrivants. Une de nos motivations à entreprendre toutes ces démarches-là, c'est évidemment de faire connaître les services de la bibliothèque puis d'encourager les nouveaux arrivants à profiter de tous les services qui existent en bibliothèque. mais je pense qu'il faut aussi accepter que certains ne se rendront peut-être jamais dans nos lieux pour toutes sortes de raisons. Montréal-Nord, c'est un très vaste territoire, pas particulièrement bien desservi par le transport en commun. Donc, il y a certains usagers pour lesquels c'est difficile de venir en bibliothèque. Des fois aussi, c'est lié à la condition économique. Il y en a plusieurs qui ne vont pas nécessairement venir dans nos lieux, mais c'est d'autant plus important pour nous d'aller vers eux puis d'offrir des services hors les murs pour que, malgré qu'ils ne viennent pas en bibliothèque, ils puissent bénéficier de nos services. C'est sûr que le jeunesse, c'est toujours un succès. Je pense que les familles veulent vraiment occuper leurs enfants, donc nos activités jeunesse fonctionnent très bien. On a beaucoup d'activités aussi pour développer les compétences des jeunes, que ce soit les scientifiques, les jeux d'échecs. Donc, c'est des activités qui sont vraiment appréciées des familles. Pour ma part, en tant qu'agent de liaison, je remarque que les familles nouvellement arrivées qui viennent de s'installer vont beaucoup participer aux activités davantage utilitaires qui vont répondre à des besoins immédiats tels que, justement, apprendre le français. Je pense qu'on a des familles qui arrivent qui sont très occupées, qui ont beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire quand tu arrives dans un nouveau pays, trouver un logement, trouver du travail. Donc, c'est sûr que les activités de loisirs, c'est peut-être pas prioritaire à ce moment-là, mais c'est sûr que les séances d'information pour justement savoir comment trouver de l'emploi ou les ateliers de conversation pour apprendre à parler français, c'est des activités qui vont être vraiment appréciées des personnes nouvellement arrivées. qui vont être On commence à faire des désolèges, vous pouvez l'appeler? Oui, les désolèges approchent. Oui. Je pense que de travailler à Montréal-Nord, ça procure une très grande fierté pour tous les employés. C'est un arrondissement qui est méconnu, mais où il y a tellement de belles initiatives qui se passent. puis on a une communauté qui est vraiment tissée, serrée, que ce soit le milieu communautaire, le milieu institutionnel, mais aussi les citoyens entre eux. Il y a beaucoup d'entraides, de collaborations. Puis je pense que ça laisse aucun employé des bibliothèques de Montréal-Nord indifférents, puis ça nous rend vraiment fiers de travailler pour cet arrondissement. Vous écoutez la troisième saison d'Histoire de Cartier. Vous pouvez emprunter ou réserver le recueil L'Allumeuse de Suzanne Myer ainsi que ses suggestions de lecture dans les bibliothèques de Montréal. Je suis Sarah Osama, bibliothécaire et animatrice de la série Histoire de Cartier. Merci à Suzanne Myer pour sa plume aussi bien aiguisée que les couteaux Victorinox dans son recueil de nouvelles L'Allumeuse, à Marlène Sauvé pour sa fine connaissance du quartier et l'amour qu'elle porte pour Montréal-Nord et à Maude Arsenault-Martin, bibliothécaire agente de liaison pour son enthousiasme et sa douce détermination à bien desservir la population nouvellement arrivée. Abonnez-vous à la série Histoire de Cartier sur votre plateforme de balado préférée pour ne rater aucun épisode. Production Bibliothèque de Montréal Enregistrement Réalisation et Musique Virage sonore Musique ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?